Coucou Elisabeth ! Bonjour Sabrina ! Aujourd'hui, on vous a mijoté un petit podcast Ah oui ! Aux petits oignons, le podcast ! Alors, Elisabeth, est-ce que tu veux venir avec moi faire une promenade, une belle balade dans un de mes endroits favoris à Paris ? Oh, avec plaisir Sabrina ! J'adorerais découvrir Paris avec toi qui as grandi à Paris On y va ? Oui, on y va ! Alors, tu vois la photo derrière moi ? Oui ! J'ai l'impression que tu es sous les tropiques avec toutes sortes de plantes exotiques ? Exactement ! Exactement, Elisabeth ! C'est ça ! Je suis au jardin des plantes ! J'adore les jardins, Elisabeth ! Et à Paris, il y a beaucoup de jardins ! Et le jardin des plantes est un de mes jardins préférés ! Ah ! Ça fait du bien d'entendre qu'il y a beaucoup de jardins à Paris ! On pense souvent à Paris comme une ville avec des bâtiments, de la pollution, pas de verdure ! C'est un mythe, Elisabeth ! Oui ! Paris est une ville où il y a beaucoup de pollution parce que Paris est une ville dans une cuve ! Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jardins fantastiques, exotiques, différents dans Paris ! Alors, je t'y emmène ! Oui ! Parle-moi de ce jardin des plantes ! Alors, le jardin des plantes est un endroit merveilleux ! D'abord, il y a beaucoup de choses dans le jardin des plantes ! Sabrina, excuse-moi ! Il est où le jardin des plantes ? Alors, le jardin des plantes, excellente question, Elisabeth ! Commence à la gare d'Austerlitz, oui, qui est une gare qui desserre les villes dans le sud-ouest et le jardin des plantes est immense ! Il finit dans le cinquième arrondissement ! Alors, il y a une rue qui est parallèle au jardin des plantes ! Il y a plusieurs rues, mais une rue principale, c'est la rue Buffon ! Et donc, le jardin des plantes est parallèle à cette rue ! Et dans le jardin des plantes, c'est incroyable ! Il y a de longues allées avec des arbres bien français que tu connais, j'imagine ! Le platane et le tilleul ! Ce sont de longs arbres de plus de 30 mètres de haut qui sont magnifiques et qui donnent de l'ombre ! Alors, même quand c'est une journée très ensoleillée, quand tu marches dans ces années de platane et de tilleul, tu es ombragé ! Oh, formidable ! Et effectivement, les allées de platane et de tilleul sont typiques du paysage français ! Exactement ! Et moi, j'adore ! J'adore me promener dans ces jardins où il y a de longues allées, de beaux platanes qui sont très très hauts ou de beaux tilleuls ! Mais le jardin des plantes est quelque chose d'extraordinaire ! Alors, dans le jardin des plantes, c'est un jardin qui a des espaces verts, des jardins à l'anglaise, des serres ! Imagine, il y a cinq serres différentes ! Une serre tropicale, une serre désertique, une serre de Nouvelle-Calédonie et encore deux autres serres incroyables ! Alors, il y a des serres, il y a des parterres, de plantes exotiques, il y a beaucoup, beaucoup de choses ! Et au bout du jardin, tu vois ce grand beau bâtiment ? Oui, oui, oui ! C'est un palace ! Oui, c'est un palace ! C'est le musée national d'histoire naturelle ! Alors, dans le jardin des plantes, il y a le musée d'histoire naturelle, mais il y a aussi des bâtiments d'exposition ! Il y a des bâtiments d'exposition scientifiques, comme un musée de minéralogie, une galerie de paléontologie, des galeries de géologie, c'est un délice pour les scientifiques ! Et pour les non-scientifiques ! Si tu aimes les minerais, si tu aimes tout ce qui a rapport à l'histoire et à la nature, tu es servi dans le jardin des plantes ! Et il y a aussi un zoo, un petit zoo ! Oh, vraiment ? Tu dis un petit zoo ! Est-ce qu'on trouve des animaux différents, des animaux qu'on ne voit pas ailleurs ? Est-ce que tu sais quels animaux sont dans ce zoo ? Oh, il y a toutes sortes d'animaux ! C'est un vrai zoo, avec des girafes, des singes, des tigres, tous les animaux que l'on trouve dans les zoos, on les trouve aux petits zoos du jardin des plantes ! C'est un jardin extraordinaire ! Et, Elisabeth, encore, je vais te donner un autre petit secret ! Est-ce que tu es prêt ? Oh, oui, 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 j'écoute ! Alors, quand tu sors du jardin des plantes, en face du jardin des plantes, il y a un bâtiment extraordinaire ! C'est la mosquée de Paris ! Et les gens peuvent visiter la mosquée ! Il y a un salon de thé, Elisabeth ! Tu peux boire un thé à la menthe et tu peux commander des pâtisseries orientales ! Il y a aussi un hammam ! Il y a aussi un petit marché, un souk, où on trouve toutes sortes d'artisanat marocain ! Et c'est un havre de paix ! Si tu as passé une journée dans Paris, comme tu disais, Paris qui est très pollué, et que tu veux oublier, déstresser, va te promener au jardin des plantes et finis à la mosquée, au musée de la mosquée, au salon de thé ! C'est incroyable ! Waouh ! Merci Sabrina ! Ça me donne vraiment envie de visiter le jardin des plantes avec ses musées, son zoo, et de finir par un moment de détente au musée de la mosquée ! Exactement ! Et si tu aimes les choses, l'artisanat marocain, l'artisanat mort, hispanique et d'Afrique du Nord, tu trouveras beaucoup de choses, des mosaïques, des poufs, des verratés typiques marocains, c'est extraordinaire ! Le décor est pittoresque, c'est un dépaysement garanti ! Il y a des fontaines, il y a des arbres exotiques, tu sens la fleur d'oranger, c'est magnifique Elisabeth ! Il faut que tu ailles ! Je compte bien y aller, je compte bien y aller, tu m'as vraiment donné envie d'y aller, de voyager au Maroc en ne me déplaçant qu'à Paris, merci Sabrina ! Écoute, j'ai hâte d'entendre tes endroits favoris à Dijon ! Oh, je t'en parlerai avec grand plaisir ! On se dit à très bientôt ! Oui Elisabeth, on se dit à très bientôt ! Au revoir ! Au revoir ! Alors, si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas en bas d'appuyer sur Like. Oui, mettez-nous un Like et un commentaire qui dit « J'aime le podcast ! » À bientôt ! Merci ! J'aime le podcast !